Hello hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je ne sais pas si vous pouvez le voir juste là, voilà, ça c'est le haut de ma pile de book haul que je ne vais pas trop toucher parce qu'elle est sur le point de tomber, plus j'ai trois autres livres là-bas, plus il y en a deux qui sont à côté de la pile parce que ça ne tenait pas. Voilà, je suis en train de me demander si c'était une très bonne idée de vous faire un book haul tous les trois mois parce qu'alors clairement là on est sur de l'indécence, vraiment c'est indécence ce book haul, mais écoutez au moins pour une fois ça vous fera une longue vidéo, j'espère que ça vous plaira et puis ben on va y aller tout de suite parce que on n'a pas fini. Au vu de la pile, bien évidemment, vous vous doutez que je ne vais pas vous faire de résumé des livres, voilà, je vais juste vous les présenter assez rapidement, vous disant d'où ils viennent etc. Peut-être pourquoi je les ai achetés et s'il y a une raison particulière, bon au principe c'est que le résumé m'a plu mais c'est à d'autres raisons, voilà. J'ai essayé de les séparer un petit peu en catégories, donc on va commencer par les livres neufs, ensuite les livres d'occasion, quasiment tous mes livres sont d'occasion, ensuite les livres d'occasion Vinted, ensuite les livres des copines, les cadeaux de mon anniversaire et enfin les graphiques, voilà. Et on va commencer tout de suite parce que on n'est pas prêts de terminer. On commence avec, non pas des moindres, puisqu'on commence avec Christian City de Sarah G. Mast publié chez The Saxus, la grosse brique-brique que voilà, que je n'ai pas encore lu, bien entendu. Quelle question en fait. Je vais vous montrer le hardback quand même parce que bon déjà je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, je pense que tout le monde l'a déjà vu mais bon, je voulais quand même vous le montrer parce qu'il est vraiment magnifique. Hop, voilà. Et du coup celui-ci, je l'ai acheté pour sa sortie, donc je l'ai acheté en mai, si je ne dis pas de bêtises. Et bah, de Saxus quoi, voilà. Je pense que vous allez voir les livres s'accumuler au fur et à mesure derrière moi mais je ne sais pas où les mettre, donc ils vont s'accumuler derrière, voilà. Ensuite on continue encore avec un The Saxus et il s'agit cette fois de La Duperie de Gueniev de Kirsten White. Toujours chez The Saxus, je viens de le dire, cette vidéo va être longue. Donc, je vous montre aussi le hardback parce qu'il est magnifique. Hop, et voilà. Avec les reflets bleus, il est vraiment sublime. Et pour le coup, enfin, même l'intérieur est sublime des The Saxus. Mais, attendez que je vous trouve une entête de chapitre. Voilà, ils sont vraiment vraiment canons. Il me faisait hyper envie, je l'ai acheté. Est-ce que j'ai une excuse ? Absolument pas. A la rigueur, mon excuse, ça peut être que je suis une fan de Kaamelott. Pourquoi pas ? Et enfin, le troisième et dernier livre neuf que j'ai acheté, puisque comme je vous l'ai déjà dit, je n'achète quasiment que de l'occasion. Non, en fait, il y a des graphiques que j'ai acheté neuf, mais avec une carte cadeau, donc ça compte pas. Bref, il s'agit de La Carte des Confin de Marie Replin, c'est publié chez PKJ. Marie, c'est Marie du compte Instagram Muffins & Books. J'ai déjà lu ce livre et je crois que je vous ai déjà fait l'update lecture, exactement. Donc, je vous invite à aller voir mon avis là-bas. Mais c'était une très très bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite parce que la fin est... Ben, un peu de twist, quoi. Marie nous a laissés en mode, allez, je vous laisse là, ciao ! Voilà. On y va ensuite avec les livres d'occasion Vinted. Et on va essayer de ne pas faire tomber la pile. Le premier, c'est le tome 2 de Six of Crows de Leigh Bardugo. C'est publié chez Milan Bayer. Pitcherner. Chez Milan, mais Pitcherner. Je l'ai lu il y a plusieurs mois déjà. Il y a plusieurs mois ? Ou il n'y a pas plusieurs mois ? Si, il y a plusieurs mois maintenant, quand même. Je ne sais plus. Bref, oui, je l'ai lu il y a plusieurs mois et je ne l'avais pas en papier. Donc voilà, c'est maintenant chose faite. Et en fait, j'ai vu l'autre jour à la FNAC, en allant à la FNAC avec Mélina, les nouvelles éditions. Alors pas avec la couve du film, genre moi, enfin de la série, moi j'enlève cette couve-là. Mais par contre, dessous, ils sont absolument canons. Mais j'aime quand même beaucoup cette édition-ci et j'ai eu beaucoup de mal à trouver sur Vinted. Donc je suis contente. Les deux suivants, je vous les montre ensemble puisque c'est un tome 1 et un tome 2. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Eve Hoffman, de Giovanni Atom Fletcher. C'est publié aussi chez Milan. Et j'ai lu le tome 1 il y a quelques mois. C'est vous qui l'aviez choisi pour mon premier Vous Choisissez Ma Lecture. Que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et du coup, je me suis acheté la suite parce que j'ai envie de dire la suite. Même si ce n'est pas chose faite encore. Mais, attendez, j'ai vu quelque chose. Bon, oh. Non, c'est rien. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. J'ai envie de continuer la saga. Donc je me les ai su acheter. Puis en plus, je l'avais lu en e-book. Donc il me le fallait en papier. Enfin, je fasse différentes piles derrière aussi parce que sinon, ça va être compliqué. Ça va tout s'effondrer. Et vous savez ce que c'est le meilleur ? C'est que je n'ai pas encore fait ma miniature de vidéo et que... Il va falloir que je fasse loger tout ça sur ma miniature. Ça va être coton. Ensuite, on passe au Liv Vinted mais que j'ai acheté aux copines. Et du coup, on commence avec le premier tome de Eragon de Christopher Paolini. Il s'est publié chez Bayard Jeunesse. Je l'ai acheté à Tess sur son Vinted. Et alors, j'étais un petit peu triste parce que c'est le format poche et que je ne m'y attendais pas. Mais au final, ça va parce qu'il n'est pas assez petit que ça. Pour vous donner une idée, il est un tout petit peu plus petit que les... Les Emma Green chez Addictive. En fait, il est vraiment un tout petit peu plus petit. Et en fait, ça passe dans ma bibliothèque normale. Je n'ai pas besoin de le ranger avec mes poches. Et écoutez, Eragon, si mon frère regarde cette vidéo, il va encore me demander quand est-ce que je compte le lire. Mais bientôt, bientôt, un jour, peut-être. Bon, en tout cas, maintenant, je l'ai en papier. Je l'avais déjà en e-book mais maintenant, je l'ai en papier. Donc, il n'y a plus qu'à. Dans les livres que j'ai achetés aux copines, ensuite, j'en ai 5 à vous présenter que j'ai achetés à Mélina. Et que du coup, elle m'a ramenée quand elle est venue me voir il y a quelques semaines. Il y a quelques jours. Je ne sais pas quand est-ce que je tournerai cette vidéo. Bon, on va dire il y a quelques jours. Du coup, le premier, c'est Nos âmes perdues de Ellen Stewart. C'est publié chez Nisha. Et écoutez, je ne sais plus. J'ai lu le résumé. Ça me faisait envie. On a une jeune fille qui a eu un accident tragique qui essaie de se remettre. Mais elle a subi des moqueries et du harcèlement. Et lors de sa rentrée, elle va faire la connaissance d'Olden Scott. Beaux garçons aux charmes ténébreux qui portent les stigmates d'un sombre passé. Et la phrase de fin, du coup, c'est Leurs cicatrices réciproques vont-elles disparaître grâce à l'amour de l'autre ? Voilà. Il me faisait bien envie. Mélina a mis quelques post-it dedans. Bon, je ne pense pas que vous les verrez comme ça parce qu'elle les plie ses post-it. Mais du coup, elle me les a laissés en me les vendant. Elle en a mis quelques-uns. Donc écoutez, j'ai hâte de le lire. Ensuite, on a Love is a Dirty Game de N. Sébastien publié chez EH dans les collections New Adult. Et celui-ci, est-ce que je ne l'avais pas noté dans une sortie livresque ? Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Si, 2020. Donc je me l'étais noté dans les sorties livresques. Elle, je sais qu'elle ne l'a pas aimé. Mais écoutez, moi, elle me faisait toujours envie. Le résumé me faisait envie. Et puis elle ne l'a pas aimé. Mais elle a quand même mis 4 post-it dedans. Donc, à voir. Comme je vous le disais, je ne vais pas vous faire les résumés. Mais je peux au moins vous dire les phrases d'accroche à chaque fois qu'il y a derrière. Et ici, il est marqué. Elle, princesse de la mafia. Lui, guerrier urbain. Voilà. Personnellement, ça me donnait quand même envie. Ensuite, on a le tome 1 de Love Lesson de Emma Chase publié chez Hugo Romand. Ici, c'est pareil. Elle a mis pas mal de post-it. Et la phrase d'accroche derrière, c'est L'amour est une leçon difficile à apprendre. Ici, je crois qu'on est dans une romance avec... Avec un prof et son élève. Alors non, pas du tout. En fait, on va suivre 2 personnes qui étaient au lycée ensemble. Mais qui se retrouvent en fait maintenant à être profs tous les deux dans le lycée où ils étaient auparavant. Écoutez, je ne me souviens pas. Mais je sais pareil que je l'avais noté dans mes sorties livres. C'est qu'il me faisait envie. Donc voilà. Celui-là, c'est pareil. Elle ne l'a pas aimé. Mais moi, il me faisait bien envie. C'est Everywhere With You de Phoenix B. Asher. Publié chez Hugo Romand aussi. Et alors déjà, par contre, je suis fan de cette couverture et de ce dos. Vraiment, je les trouve magnifiques. J'ai d'ailleurs déjà fait ma photo pour ce livre avec elle. Et la photo est juste canon. J'ai très très hâte de vous la poster déjà sur Instagram. Et ici, on est sur un road trip avec 2 personnes qui ont fait un road trip ensemble, je crois. La phrase d'accroche, c'est... Peu importe les kilomètres parcourus, il est impossible de fuir son passé. Je sais qu'elle ne l'a vraiment, vraiment pas aimé, Mélina. Mais moi, j'avais très envie de le lire. Et le dernier que j'ai pris à Mélina, c'est À la dérive de Jane Devrault. C'est publié chez Hugo Romand. Jeanne Devrault, Jane Devrault, je ne sais pas comment vous dites. La phrase d'accroche derrière, c'est... Je crois qu'ici, on a une jeune fille qui est bénévole dans un hôpital psychiatrique et qui va rencontrer un jeune homme là-bas. Et je ne vous le redis pas, ça me faisait envie. Donc, clairement, quand Mélina se débarrasse de livre, à chaque fois, je lui dis tu te débarrasses desquels ? Parce qu'avant qu'il soit sur Vinted et qu'il soit vendu en 2 secondes, moi, je veux faire mon plan. On reste toujours sur l'occasion, mais on va passer sur les livres que j'ai achetés à Nose et dans mon Leclerc, en fait, ils ont ouvert un coin Leclerc Occasion et du coup, j'en ai acheté de là-bas, je crois, et le reste à Nose. Donc, je vais vous montrer tout ça. Le premier, c'est Invincible de Stuart Rirdon et Jane Harvey Berry, publié chez Hugo Romand. C'était compliqué à dire. La phrase d'accroche derrière, c'est... Quand votre monde s'effondre, quand tout tourne le dos, quand votre corps est brisé, il faut se relever, il faut se battre et devenir Invincible. Alors, je déteste cette couverture. Alors, déjà, de base, je ne suis pas fan forcément des couvertures avec des mecs torse nus, on est d'accord. Mais celle-ci, elle est particulièrement laide à mon goût. Voilà, ça plaît certainement à des gens, mais moi, je la trouve immonde. Mais écoutez, avec un peu de chance, le livre sera bien. Donc, on passe là-dessus. Ensuite, on a le premier tome de Follow Me ou de Seconde Chance. C'est quoi la saga ? C'est Follow Me. On a le premier tome de Follow Me qui s'appelle Seconde Chance. C'est de Fleur Anna. C'est publié chez Hugo Romand. J'ai acheté beaucoup, beaucoup de Hugo Romand ces derniers temps. En même temps, à Noz, c'est un peu la maison des Hugo Romand. Donc, voilà. Ici, je crois qu'on est sur un Second Chance's Romance's. On a des jeunes qui se connaissaient quand ils étaient plus jeunes. Oh, qu'est-ce que je parle français ! On a deux adolescents qui se côtoyaient, qui ne vont plus se voir pendant un moment et qui vont se revoir quelques temps après et à voir du coup ce qui va se passer. Je ne vous lis pas la phrase d'accroche puisqu'il n'y en a pas. Ici, devant, il y a marqué « Et si on pouvait tout recommencer ? » Non, et « Et si on pouvait recommencer ? » Donc, voilà. Le livre suivant, c'est « L'honneur de Preston » de Mia Sheridan. C'est publié aussi chez Hugo Romand. Et ici, de quoi on parle ? Je ne sais plus. La phrase, c'est « Peut-on jamais guérir des blessures du passé ? » Mais je crois, pareil, que c'est deux jeunes gens qui étaient amoureux. Et il me semble que la jeune fille va partir et va revenir quelques mois ou quelques années après. Et voilà. Un peu toujours le même scénario de base quand je vous le dis comme ça. Mais il y a une histoire derrière. Mais vous savez que je n'aime pas faire les résumés. Donc, voilà. Mais moi, c'est le genre d'histoire que j'aime bien, en fait, quand ils se retrouvent des années après. Toujours chez Noz, j'ai acheté « Is it love ? » Le tome 1, Colline, de Estelle Avery, publié chez Hugo Romand. Et ici, la phrase d'accroche, c'est « A cœur la journée, musicien à la nuit, comment ne pas succomber à Colline Spencer ? » Voilà. Je sais que pareil, que c'est une saga avec différents tomes. Oui, tout à fait, c'est une saga, quoi, Gaitan. Mais avec des tomes compagnons, je crois. Et, ben, voilà. J'ai l'impression que je vous les expédie, mais en même temps, on ne sentait pas le principe d'un beau call. Ensuite, j'ai acheté le tome 4 de « Et puis soudain ? » Donc, « Et puis soudain, aimée de Lorraine Swythe », publié chez Hugo Romand. Et cette fois-ci, je n'ai pas besoin de regarder la couverture pour savoir comment il s'appelle, par qui c'est, etc. Puisque je l'ai déjà lu, et je l'ai déjà lu il y a un moment, maintenant. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, qui ont suivi mes stories sur cette saga, qui ont suivi mes posts sur cette saga, doivent être en train de se dire « Mais pourquoi est-ce qu'elle a acheté le tome 4 ? » Parce qu'il faut savoir que j'ai un amour un peu conflictuel avec cette saga, puisque j'avais beaucoup aimé le premier tome. Et qu'en soit, je les ai lus en lecture commune avec Melina, et qu'en soit, ben, on s'est lu les 4 tomes quand même, même si à partir du tome 2, c'était compliqué. Mais on s'est lu les 4 tomes quand même, et je ne sais pas. En fait, j'avais les 3 premiers tomes dans la bibliothèque. J'avais quand même envie d'avoir ce tome 4, même si je n'ai pas aimé d'Emma cette saga. Mais je ne sais pas. Je me dis, c'est un souvenir avec Melina. J'avais envie d'avoir les 4 tomes, et puis voilà. Et en soit, il y a quand même des choses que j'ai bien aimées dedans. C'est juste que... Laurence Wilde, c'est la queen des dramas, mais ce n'était pas si mal que ça quand même. Enfin si, en vrai, ce n'était pas ouf, mais... Mais je ne sais pas, j'avais envie de l'avoir, et puis c'est tout. Là, encore, on va passer très très vite, puisque je vous l'ai présenté en point de lecture. J'ai lu Too Late. J'ai lu, oui, j'ai lu et j'ai acheté surtout Too Late de Colline Ouvert, publié chez Hugo Romand. Vous avez mon avis dans mon dernier update lecture que je vous mettrai dans le i. Et voilà, je l'ai trouvé chez Noz. Je l'ai trouvé chez Noz pendant que j'étais en train de faire la lecture commune en e-book. Et du coup, je l'ai acheté directement, parce que j'aimais beaucoup ma lecture. Bon, au final, je ne suis pas sûre qu'un jour je le relirai, mais au moins, je l'ai dans ma bibliothèque. Dans ma bibliothèque, et pas ma bibliothèque. Parce que ça ne veut rien dire. Ensuite, du coup, dans le Leclerc Occasion, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Wild Seasons de Christine Alorraine. En fait, j'ai capté l'autre jour que c'était Christine Alorraine, je ne pensais pas. Donc, le tome 1, c'est Sweet Filthy Boy et le tome 2, c'est Dirty Roadie Thing. Voilà. Je crois qu'on suit trois amis. Je crois qu'on suit trois amis qui ont été à Vegas, pour je ne sais quelle raison, et qui vont toutes les trois rencontrer un garçon. Écoutez, ma foi, ça n'avait pas l'air mal. Je me suis dit que c'était du Christine Alorraine. Et puis bon, clairement, j'ai plus les prix ici, mais je crois que je les ai payés 1,50€ chacun. Donc bon, clairement, je ne pouvais pas dire non. On en a fini avec nos occasions, etc. On va passer au cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. En commençant avec le premier, qui est un cadeau de mon frère et ma belle-sœur. Vous l'avez vu dans ma vidéo Mid-Year Book Freak of Time, que je vous mettrai aussi dans le i. Et voilà, du coup, ce petit livre que j'ai eu par mon frère et ma belle-sœur, qui est en espagnol, que je vous ai déjà montré dans la vidéo que je vous ai citée, mais je vous le remontre un petit peu ici. Donc c'est un livre comme ça, avec des découpes dans les pages. Voilà. Et qui est vraiment, vraiment sympa. C'est de la jeunesse. En tout et pour tout, il doit y avoir une page de texte si on rassemble tout. Mais c'était vraiment sympa et le message de fin est touchant. Donc voilà, je vous invite à le lire si un jour vous tombez dessus. On continue les cadeaux d'anniversaire avec le cadeau de ma petite Mélina, qui était donc le tome 1 de la trilogie de Dave Abad, La Cité de laiton de S.A. Chakravorti, publié chez De Saxus. C'était un des seuls De Saxus que je n'avais pas encore et que je n'avais pas commandé, pour le coup. Donc elle a bien visé. Et je l'ai lu. Je vais vous le présenter dans mon update lecture où je vous l'aurai déjà présenté parce que je ne sais pas si je vais mettre le book haul avant l'update lecture ou pas. Normalement, je pense que je vais mettre l'update lecture avant. Mais si jamais je vous spoil quand même, c'était trop trop bien. Et je vous montre aussi bien sûr le hardback qui est magnifique. Hop. Voilà. Et on a la carte en fait qui est dans la jaquette. Donc voilà, juste magnifique en fait. Parce que j'ai plein de copines géniales sur le boursage, j'ai encore 3-4 à vous montrer. Le suivant, c'est En équilibre de Morgane Moncomble, publié chez Hugo Romand. Cette fois-ci, c'était ce qu'il me l'a offert. Je l'ai lu aussi. Je vous l'ai présenté aussi dans mon update lecture du mois de mai. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Ensuite, on a le cadeau de ma petite Marianne qui est No Rules de Anita Regins, publié chez Addictive. Lui, pour le coup, je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai déjà la photo de fête. Comme quoi, on est au taquet. Et ici, on a une phrase d'accroche qui dit comment gagner un jeu dont on ne connaît ni les règles ni les codes. Voilà. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je ne suis même pas sûre d'avoir lu le résumé quand je l'ai reçu. Si, j'ai lu le résumé quand je l'ai reçu, mais c'est tout, je ne m'en souviens pas. Mais je sais que Marianne l'a beaucoup, beaucoup aimé. C'est pour ça qu'elle me l'a offert. Et du coup, j'ai très, très hâte de le lire. Et enfin, le dernier cadeau, il vient de Lisa. Je vous l'ai déjà présenté dans mon dernier update lecture. C'est le tome 1 de la saga Elle, la nouvelle, de Aveline Stockard et Kid Toussaint. C'est publié chez Le Lombard. Et j'ai adoré cette BD. Donc je vous invite à aller voir mon dernier update lecture. parce que décidément, je vous ai parlé de beaucoup de choses dedans. Mais j'ai adoré, adoré cette BD. Et j'ai vraiment très, très hâte de lire la suite. Bon, du coup, on va passer au BD. Il y a du Gilbert Joseph et des cartes cadeaux. Et peut-être du Vinted. Je ne sais plus, mais je vais vous présenter tout ça ensemble juste pour faire les graphiques tous ensemble. Du coup, c'est parti. La première, c'est A la vie de l'homme étoilé. C'est publié chez Calman Levy Graphic. C'est pareil. Je vous en parle dans mon dernier update lecture. Donc voilà. Mais sachez juste que cette BD, c'est un infirmier en soins palliatifs qui l'a écrite et dessinée. Et qui parle en fait un petit peu de ce qu'il peut vivre tous les jours dans son métier. C'est très touchant. C'est très beau. Et pour l'ancienne petite infirmière que je suis, je me suis retrouvée dans certains passages. Et c'était vraiment très, très cool. Je me suis acheté le tome 1 de la BD NIN. Le tome 1, c'est La Ligne Noire de Darlot et Pile. C'est publié chez Kenes Editions. Et écoutez, je ne sais plus. Ça fait très, très, très longtemps qu'elle est dans ma wishlist. Très longtemps qu'elle est dans mes favoris sur Vinted aussi. Donc voilà. Je peux peut-être vous montrer un petit peu les dessins pour les BD. Ça peut peut-être vous aider. Remarquez. Attendez. On recommence avec l'homme étoilé. Enfin, il calé. Voilà. Et du coup, pour nous, cette vidéo n'a aucun sens. Je ne veux pas prendre tous les sens. La BD suivante, c'est Perseus, le tome 1, La Vengeance de Médusa, de Didier Aakoun, Tientan Tran et Antoine Etori. J'ai dû écorcher tous les noms. C'est publié chez Delcourt. Et c'est pareil. Celle-ci, elle était dans mes favoris depuis longtemps sur Vinted. Dans ma wishlist depuis longtemps aussi, du coup. Et j'avais hâte de me l'acheter. C'est tout. Voilà. Et puis, en fait, j'ai fait une Razia sur Gilbert. Donc, clairement, toutes les BD que j'avais en favori... Pas que j'avais en favori, que j'avais sur ma wishlist Livre à Dix. J'ai tous regardé si elles étaient d'occasion. Et puis, après, j'ai fait un choix. Celle-ci, pour le coup, je l'ai achetée avec la carte cadeau que j'ai eue pour mon anniversaire. C'est L'île oubliée, le tome 1, Les Mangeurs de Rêves, de Xavier Betocourt et Paola Antista. C'est publié chez Jungle Frisson. Et je vous en parle dans mon dernière date lecture. Mais c'était très, très bien. Très, très bien. Hop. Ensuite, sur Jiber, je me suis achetée le tome... C'est le 1, ça ? Non, ça, c'est le 2. Donc, le tome 1 et le tome 2 de Magic 7. C'est de Kit Toussaint, Quattrochi et La Barbera. Je n'ai pas les prénoms des deux autres. C'est publié chez Dupuis. J'ai déjà vu le tome 1. Je l'avais emprunté à la médiathèque pendant le deuxième confinement. Et du coup, il était temps que je me l'achète. Et que j'achète la suite pour pouvoir continuer cette saga. Je vous montre aussi les illustrations. On arrive bientôt à la fin, les gars. On tient bon bout. Ensuite, je me suis acheté le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4 de la saga Télémac de Kit Toussaint et Kenny Ruiz. C'est publié chez Dupuis aussi. Et c'est pareil. J'avais lu les deux premiers tomes ou les trois premiers tomes. Je n'arrive pas à me souvenir si j'ai lu le tome 3. Je ne crois pas. En tout cas, j'ai lu les deux premiers tomes de Sur pendant le deuxième confinement que j'avais emprunté à la médiathèque. Et c'est pareil, il me les fallait en papier et j'avais envie de lire la suite. Encore une fois, je vous montre les illustrations. On adore les prospectus du journal de Spirou qui tombent à chaque fois que je lis une BD de chez Dupuis. Toujours dans le but de continuer mes sagas, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 de Dans les yeux de Lya, de Kuna et Carbone, publié chez Dupuis. Et c'est pareil, ici, je voulais continuer la saga. Je vous montre très vite les illustrations parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Voilà. Et celle-ci, c'est pareil, par contre, je les ai achetées avec ma carte cadeau. Du coup, ensuite, on a le tome 2 des Sœurs Grémillées de Di Gregorio et Barbucci, publié toujours chez Dupuis. Et celui-ci, je l'ai lu, donc je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture. Mais je suis fan de cette saga-là, donc voilà, gros coup de cœur. Je peux vous montrer les illustrations, c'est sûr, ça vient. J'adore les illustrations de cette BD, je les trouve tellement douces et tellement... Je ne sais pas, je suis fan. On arrive sur la dernière BD et ensuite, j'aurai une autre petite chose à vous montrer. Mais du coup, la dernière BD, c'est La Sentinelle du Peuple, le tome 1 de La Pommade de Fée. C'est de Fornes, Carbone et Barossé, publié chez Dupuis. Et qu'est-ce que je cherche à dire ? Je ne sais pas. Que je l'avais noté dans les sorties libresques du mois de mai, si je ne dis pas de bêtises. Et ça y est, je l'ai acheté, donc il ne me reste plus qu'à la lire. Voilà, pour les illustrations. Et du coup, on va passer à la dernière chose. Je vous ai dit petite, mais c'est une grosse chose. Sachant qu'en plus, il n'est pas sur ma photobook haul de mon mois de juin, puisque je l'ai reçu début juillet. Mais que je l'ai acheté au mois de juin et que j'avais très envie de vous montrer. Donc du coup, j'ai acheté cette merveille, qui est le livre pop-up de Pixar, qui est fait par Matthew Reinhart. C'est celui qui a fait notamment les deux livres pop-up Harry Potter que j'ai déjà et dont je vous en ai présenté un le mois dernier, je crois. Pas le mois dernier, mais dans ma première vidéo book haul. Et du coup, là j'ai trouvé le Pixar d'occasion en parfait état. Je vais juste vous montrer un petit peu comme ça, mais du coup, ça se présente comme ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, à chaque fois sur chaque page, on a 4 Pixar et c'est dans l'ordre de sortie. Donc du coup, en fait, à chaque fois qu'on ouvre au niveau des Pixar, on a un autre pop-up qui sort. Je vais juste vous en montrer un, je vais vous montrer mon préféré. Voilà, et du coup, pour vous en montrer juste un, on a... Attendez, je crois pas ce que je fais, j'ai peur de faire de ma pièce. Voilà. On a celui-ci de là-haut qui est juste magnifique. Donc je suis très très contente de ce livre. Je vous montre pas en détail parce que j'ai pas envie de vous spoiler si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler. Et ben, je suis toujours autant fan des livres pop-up, des livres pop-up en général et de ceux de Matthew Reinhart. Il me manque maintenant, enfin, de lui que je voudrais encore. Il y a celui sur les princesses Disney que je voudrais. Mais voilà, en attendant, j'ai trouvé celui-ci et je suis très très contente. Est-ce qu'on n'aurait pas terminé ce book haul interminable ? Je crois que si. Oui, tout à fait. Voilà, du coup, c'est enfin terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi si vous préférez que je fasse un book haul chaque mois. Je crape dans mes mains, j'espère que vous m'entendiez bien. Dites-moi si vous préférez que je vous fasse un book haul chaque mois. Ou si un book haul tous les trois mois, comme ça, ça vous va. Si vous ne trouvez pas ça trop long. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels livres vous avez achetés ces derniers mois. Si vous en avez acheté, certains que j'ai achetés aussi. Si vous en avez lu, certains que j'ai achetés aussi. Et en attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501